Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 concernant toutes les dernières mises à jour et également mon avis sur le dernier DLC qui est sorti sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à bombarder cette barre de likes si cette vidéo t'a plu et puis même pour soutenir le YouTuber, franchement ça me ferait grave plaisir tu connais l'objectif étant les 1000 likes, ça me ferait vraiment grave plaisir là-dessus et comme ça je vais pouvoir tout vous expliquer et tout ce qu'il faut dans cette vidéo-là Niveau gameplay, on va se retrouver justement pour une nucléaire fusée V2 solo sniper en domination comme ça c'est pas chaque fois de la CTF, etc. et c'est plutôt assez cool et surtout en solo c'était en domination 75 points donc 75 points, je vais en revenir là-dessus concernant la domination parce qu'il y a une très bonne nouvelle qui va arriver Enfin bref, avant d'attaquer tout ça, contrairement à Infinite Warfare ou autre chose je suis quelqu'un qui critique énormément, je sais vous êtes beaucoup à me le reprocher disant ouais tu critiques, tu critiques, on dirait que t'es jamais content, etc. Et là sur le coup, bah cette dernière mise à jour, même s'il y a quelques petits points négatifs bah si on doit donner un pourcentage sur 85% je suis très content que Sledgehammer Games a enfin fait les modifications qui étaient nécessaires qui auraient dû être là depuis... depuis quoi ? 3 ou 4 semaines après la sortie du jeu en se rendant compte qu'il y avait énormément de problèmes sur ce jeu et qu'ils commencent à le régler et je suis vraiment content vaut mieux tard que jamais comme on dit et franchement je suis très content et je vais pouvoir justement parler de beaucoup de choses dans cette vidéo-là sur beaucoup de très bons points positifs il n'y a pas de très mauvais points négatifs après de nouveau c'est des histoires subjectives, etc. mais dans l'ensemble c'est vraiment très bien bon, on va attaquer déjà par, pour moi, ce qui est la plus grande réussite de cette mise à jour et plutôt du grand événement qui est arrivé récemment c'est le DLC2 voilà, le DLC2, de nouveau je n'ai rien à dire sur ce DLC2 j'étais le premier à critiquer les DLC2 Infinite Warfare disant qu'ils étaient mauvais en pointant du doigt, pourquoi, etc. mais là par contre, il faut dire quand quelque chose est bien, il faut le dire c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier et on est très souvent dans la subjectivité en train de critiquer, critiquer, disant que chaque fois ce qui ne va pas et jamais dire ce qui est bien et là il faut le dire Sedgehammer Games, pour l'instant fait, on va dire, un plan parfait niveau DLC c'est DLC1, magnifique c'est même là où je jouais à chaque fois je me balançais Mob Ship, Résistance parce que j'adorais les maps même s'il y avait quelques petits défauts voilà, en soi c'est Call of Duty il y a toujours un petit défaut, etc. après de nouveau c'est subjectif comme défaut et le DLC2, de nouveau la même chose si on doit dire un petit truc Dunkerque est un peu moyen je vais dire un peu moyen mais les deux autres maps sont tellement bien que tu oublies très facilement Dunkerque et la communauté préfère toujours voter entre V2 et Egypte que Dunkerque donc finalement Dunkerque même si tu as les trois maps tu joues on va dire relativement peu et c'est plutôt assez cool donc là dessus il faut quand même le dire j'ai pas essayé le mode guerre pour une seule raison c'est que je n'aime pas ce mode de jeu là donc j'ai pas pu vraiment tester, etc. beaucoup de gens ont dit qu'il était grave cool, etc. moi j'ai toujours dit que pour moi et de nouveau pour moi donc ça sert à rien de critiquer dans l'espace des commentaires en disant que ouais ça fait partie de Call of Duty pour moi je vais dire contrôler des bâtiments des véhicules, etc. et avoir des avions c'est pas Call of Duty pour moi de nouveau ça c'est pour moi c'est un avis objectif subjectif excusez-moi c'est clairement pas objectif ce que je viens de dire c'est clairement subjectif donc de nouveau les goûts et les couleurs ensuite question mise à jour on va attaquer déjà tous les points positifs sachez qu'à partir de vendredi le vendredi 13 19h la domination 100 points sera là ça a été demandé par la communauté et plus de 80% et plus de 25 000 personnes ont voté entre la domination 50 points domination 75 points et la domination 100 points et 80% sur les 25 000 ont dit domination 100 points donc les personnes qui disaient dans l'espace des commentaires non mais c'est n'importe quoi c'est juste qu'une petite partie de la communauté qui veut etc machin truc non la domination 100 points voilà ça a été énormément réclamé ça a été choisi par la communauté donc la communauté est bel et bien d'accord de retourner sur les 100 points et que c'est une petite minorité qui réclamait les 50 points là dessus donc c'est plutôt quelque chose de bien ils ont écouté la communauté et ça c'est cool à partir de vendredi 19h normalement ça devrait être là d'accord ou sinon ça va être repoussé à mardi prochain d'accord parce que vous savez très bien que les mises à jour Call of Duty ça prend toujours du temps enfin bref ensuite les mises à jour concernant les prestiges non les divisions excusez-moi pas les prestiges les divisions j'étais assez réticent je ne vais pas vous le cacher j'étais plutôt assez pessimiste sur le coup etc et il y a eu de nouveau de très très bons points qui sont sortis et ça fait grave plaisir il y a de nouveau une petite minorité de choses que je ne suis pas trop 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 fan et que de nouveau ça c'est un côté subjectif de nouveau mais certaines personnes vont aimer moi je le présente juste là dessus donc déjà première des choses c'est que maintenant on peut mettre le silencieux sur toutes les SMG ça c'est plutôt assez cool également sur les pistolets maintenant la baïonnette étant un accessoire ça c'est plutôt assez cool que ça soit mis en tant qu'accessoire ensuite avec le lance-grenade alors le lance-grenade j'étais pas fan du tout etc mais je vois qu'il y a très très peu de personnes qui jouent et les personnes qui jouent savent pas très bien jouer avec donc ça va franchement c'est pas comme si c'était ultra pollué niveau communauté etc non franchement je m'y attendais vraiment à un truc horrible etc et franchement ça passe crème donc là dessus je suis quand même assez content les grenades ont été nerfs également de 10% au niveau du dégât alors ça j'ai pas trop compris pourquoi 10% pour moi c'est pas une question de dégâts qui aurait dû être nerfs c'est une question de portée qu'est-ce que je veux dire par là ça veut dire qu'en soi la portée par exemple si tu enlèves de 10% les dégâts que ça soit à 1m ou à 5m si c'est toujours une énorme portée pour comment ça s'appelle pour la grenade elle te fera toujours aussi mal c'est à dire que tu peux ça revient à la même chose donc il y a aucun intérêt tu vois ce que j'essaie de dire tandis que si tu diminues la portée disant que je sais pas à quoi allez à 70 je sais pas allez je dis une bêtise à 5m ça te tue maintenant pour tuer c'est 3,5m tu vois ce que j'essaie de dire en enlevant un peu de dégâts etc tu vois ce que j'essaie de dire là au moins ça va encore mais le problème c'est que les grenades sur World War 2 ont une trop grande portée niveau explosion et tout ce qu'il faut et je trouve ça un peu dommage je trouve ça un peu dommage de nouveau à mon sens je trouve ça un peu dommage et j'espère qu'à l'avenir il va encore dire écoutez on va encore nerf la grenade etc donc là dessus au moins c'est bien c'est pas quelque chose de négatif je suis en train de dire que c'est quelque chose de positif petit à petit ils comprennent ils écoutent la communauté en disant qu'il faut nerf ça ensuite il y a l'histoire que justement maintenant maintenant qu'est-ce que je voulais dire maintenant il y a une sorte de keystreak il y a un nouvel atout qui est sorti où on peut avoir 4 streaks excusez-moi et en plus de ça ce n'est pas comptabilisé en tant que score streaks c'est à dire que par exemple si tu fais je sais pas une assistance ça va compter dans ta série d'éliminations pour tes scores streaks maintenant il y a un atout qui permet justement d'obtenir ces streaks sans forcément passer par le côté score streaks et plutôt par le côté kill streaks et ça franchement c'est plutôt assez cool dans certains modes je pense surtout à l'élimination confirmée ou avant la domination 50 points c'est dommage que vous n'ayez pas mis cet atout juste un mois avant que la domination 100 points sorte parce que ça aurait été grave mieux franchement après de nouveau c'est les goûts et les couleurs non en fait non ça aurait été grave mieux ça aurait été large avantage et là il faut quand même le dire il faut dire ce qui est là dessus je n'arrête pas de donner des bons trucs mais il faut quand même dire ce qu'il faut enfin bref et ça c'est plutôt assez cool de nouveau fourrageur est beaucoup plus intéressant désormais oui c'est pillard ils ont appelé ça fourrageur fourrageur tu sais même pas comment il faut le dire enfin bref tireur d'élite maintenant c'est directement mis sur les snipers à ce que j'ai compris et maintenant si une petite critique quand même et je sais que vous le voyez à 3 km de ce que j'ai parlé la division montagne voilà la division montagne elle a subi un hop et je comprends toujours pas franchement franchement je comprends toujours pas pourquoi à l'heure actuelle cette division continue à subir des hop et non à être patchée quand on dit un patch ça veut dire qu'on va te descendre quelque chose c'est quand tu vas patcher quelque chose et je comprends pas en fait c'est la division qui subit de plus en plus d'avantages et ça continue ça continue etc ça veut dire que maintenant t'es toujours invisible au drone t'es invisible au strike ce que je comprends toujours pas pour moi ça devrait être juste t'es invisible au drone ok y'a pas de problème parce que tu joues en fantôme etc ok mais t'es pas invisible au strike franchement c'est un peu n'importe quoi pour moi je trouve ça un peu n'importe quoi et je trouve que ça ça détruit un peu le jeu là dessus donc invisible au strike invisible au drone c'est ok t'es silencieux ça veut dire que t'as le déplacement silencieux c'est à dire que t'as silence de mort de nouveau ça là dessus je capte pas je veux dire ok d'accord il faut être silencieux et tout ok bon là dessus t'as déjà les trois trucs et maintenant t'as le quatrième disons que quand tu tues quelqu'un bah tu vois pas l'icône tête de mort comme il y avait sur Ghost pour ceux qui s'en souviennent je sais plus du tout comment il s'appelle là tout je suis vraiment désolé là dessus et surtout c'est que pourquoi 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 vous nous faites ça je veux dire c'est dommage parce que vous faites tout super bien et vous faites ça et surtout que maintenant on a la possibilité de mettre PPSH PPSH silencieux excusez moi j'allais dire PPSH fantôme PPSH silencieux t'es intracable sur la map et c'est pas en train de vous dire ouais calme toi LTE machin truc moi je joue comme ça etc j'ai joué j'ai fait trois jours comme ça je voulais quand même me donner un avis bien objectif en disant est-ce que c'est si cheaté que ça désormais ou est-ce que franchement je critique pour critiquer j'ai joué j'ai sorti 10 v2 en domination etc et j'étais là en mode mais pourquoi non mais c'est vrai je me pose la question pourquoi je veux dire non 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 je veux dire oui ok t'as le côté sneaky etc ok y'a pas de problème tu veux être furtif tu veux être plus intelligent au niveau des déplacements ok y'a pas de problème mais on a eu ça sur Infinity Warfare la communauté s'en est énormément plein en disant ouais mais c'est n'importe quoi à n'importe quel moment y'a un mec qui peut pack derrière toi en jouant avec fantôme avec justement ça et tu joues avec je sais pas drone amélioré et en jouant avec le drone amélioré tu voyais jamais le fantôme et les gens se plaignaient énormément en disant ouais mais ça sert à quoi finalement mon drone amélioré si je peux pas voir quelqu'un et ça ça je peux comprendre alors je dis pas que pour l'instant le mode fantôme ou le mode montagne excusez moi doit pas être invisible au drone non 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 il doit être invisible au drone y'a pas de problème ok mais ça veut dire que tu le fais tu le mets pas invisible également au strike je veux dire tu sors des paratroopers tu vas me dire que dès que tu sors des paratroopers tout le monde se met en division montagne et hop là c'est fini ils font plus de kills non ça marche pas comme ça tu vois ce que j'essaie de dire c'est que même sur Call of Duty Black Ops 3 t'avais deux distinctions t'avais la distinction justement du strike contrôlé par l'IA et t'avais les autres trucs en plus à côté donc c'était deux styles encore bien différents et en plus par exemple exemple typique si tu devais comment dire résister non enfin si tu devais être pas influencé par l'IOM bah t'avais un atout spécial pour l'IOM si tu devais être immunisé contre les drones etc bah t'avais le fantôme tu vois ce que j'essaie de dire c'est que t'avais vraiment deux trucs bien distincts là dessus et franchement si je dois dire si je dois dire à l'heure actuelle où t'as pas envie de te prendre un strike une division où tu dois pas prendre de strike mais y'en a aucun franchement je vous dis y'en a aucun et là dessus je trouve ça un peu dommage enfin bref les gens dans l'ensemble et dans 80% du cas c'est une très très bonne nouvelle aujourd'hui et Sledgehammer merci enfin d'avoir écouté votre communauté parce qu'à un moment donné on s'est dit bon bah ils vont jamais nous écouter quoi c'est n'importe quoi enfin bref et c'était plutôt assez et c'est plutôt assez bien là pendant le moment je prends vraiment du plaisir à jouer à Call of Duty World War 2 donc vraiment bien bueno 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 tout ça enfin bref les gens merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo c'était Loctatu puis moi je vous dis bye et à la prochaine peace out et à la prochaine et à la prochaine